Et bien voilà c'est parti, premier tour de roue pour cette 30e édition du Salon du Livre et de la Presse et j'accueille un nouveau venu, enfin il a un an ce nouveau venu, c'est Marc Selveger, bienvenue, merci d'être là aussitôt. Bonjour. On va parler d'un livre qui est ancien pour les lecteurs de romans policiers, mais qui vient de rentrer dans votre catalogue, c'est l'Envol des Faucons. On va gagner du temps, parce qu'on a à peine 6 minutes, c'est que vos romans sont chargés d'une empreinte de réalité. Comment cela se fait-il ? Quelle drôle de question ! Quelle curieuse question ! Non, on a tous lu effectivement que vous avez trempé dans ce qu'on appelle en France le deuxième bureau, c'est-à-dire ici la surveillance, comment est-ce qu'on dit ça, politiquement correct ? On dit les services secrets internationaux. Voilà, ce qui fait que vous avez été tenu au devoir de réserve jusqu'à encore aujourd'hui. Que je garderai jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce qui vous a fait faire la transition vers le roman et avoir un style ? Ma femme, ça ne s'invente pas. Non, mais il fallait l'amener. Mais en l'occurrence, c'est ma femme. Ma femme, je ne l'ai pas amenée, non, c'est vrai. Mais c'est ma femme qui m'a dit, mais toi qui as connu certaines choses que peu de gens connaissent, pourquoi tu ne racontes pas des histoires qui sont imprégnées de l'espionnage ? Et dans un premier temps, j'ai dit, tu sais très bien que je ne veux pas parler de mon passé. Et elle m'a dit, mais je sais, mais raconte des histoires. Et puis c'est comme ça que celui-là est arrivé. L'envol des faucons, ça vient de quelle idée ? En fait, c'est vraiment le premier et vraiment très suisse. Puisqu'en fin de compte, ça part de la Suisse qui est neutre et qui finalement a relativement peu de pouvoir d'intervention à l'étranger. Puisque son armée ne peut pas aller à l'étranger. Nous ne pouvons rien faire d'un point de vue militaire et l'espionnage est quand même assez restreint. Et donc, mais ça va aussi très bien avec ma pensée où, de mon point de vue, un service d'espionnage ne doit pas non plus que servir les intérêts de son État. Il doit aussi servir les intérêts de la population générale. Donc si on prend l'exemple de la Syrie, on ne doit pas seulement savoir si c'est un intérêt loco-régional pour une puissance, mais pour la population syrienne, par exemple. Quand vous êtes parti dans cet envol des Faucons, c'est le premier volume. Vous avez déjà imaginé le second Panique au Vatican ? Non. Je n'y pense absolument pas jusqu'à la fin de l'écriture du premier ou du deuxième ou du troisième. C'est juste quand j'ai fini, j'ai le titre du suivant et qu'on peut mettre dans l'impression du précédent. Quels sont vos maîtres à penser ? Est-ce que votre roman, c'est du style des polars américains ? Ou il y a quelque chose ? Ou bien c'est vraiment espionnage, sur le rayon espionnage ? Écoutez, si j'en crois un grand maître de la critique, qui est M. Claude Lenoché, qui a fait un article sur le troisième, il semblerait que j'appartiens au club de Jack Higgins, Ken Follett, Tom Clancy, Lodlom. Oui, oui, oui. Je vous laisse le dire parce que moi, ça pourrait paraître prétentieux. Votre style, c'est donc du complot international vu par un personnage. Vous avez un personnage fétiche, vous avez des personnages centraux qu'on retrouve ? J'ai un personnage central qui est le patron du sport. Comment s'appelle-t-il ? Marc Valpen, comme par hasard. Par hasard, oui. Et ils sont basés à Lutry, donc c'est une histoire suisse et internationale, en fait. Votre succès en librairie a été tel qu'on a vu des articles un petit peu partout. Et puis c'est comme ça qu'un beau jour, nous on s'est croisés, je crois, à Morges, l'an dernier. Exactement. Et puis je vous ai dit, mais nous il faut un service de presse. Et puis Marc a été sympa, il a dit, ben tenez, on v'en a deux. Et puis j'ai fait lire et on m'a dit, mais il nous le faut. Ça vous fait plaisir quand on dit, il faut le livre pour le club ? Moi, c'est la seule raison pour laquelle ça vaut la peine d'écrire. Être populaire, c'est un enjeu ? Alors populaire, pas. Je cours pas après la notoriété spécialement. Mais par contre, quand je vois encore, j'étais ce week-end en dédicace à Saint-Louis, donc en Alsace. Et quand je reçois un post Facebook le lundi en disant, j'ai commencé, celui que j'ai acheté, j'ai adoré, j'ai failli pas aller au boulot. Je me dis, j'ai réussi ce que je voulais faire. C'est la reconnaissance de gens qui passent un bon moment. C'est ça pour moi. Quand vous lisiez, quand vous étiez jeune, quand vous travaillez, est-ce que vous aviez du temps de lire Le de l'homme et Ken Follett et ces gens-là ? Oui, je les ai tous lus. Vous les avez tous lus. Et vous êtes allé rechercher dans les Chandlers et ces gens d'avant ? Ça, je les ai lus quand j'étais beau, jeune et intelligent. Mais donc à ma vingtaine, j'ai lu tous les Chandlers. Est-ce que vous avez un peu une allure Philippe Marleau comme ça ? Pour qui connaît Philippe Marleau ? Il y a un peu de ça ou bien le film tiré Thomas Mann, mort à Venise. Oui, voilà. Bon, c'est sur ces paroles qu'on va terminer cette interview. Donc Marc Selveger est dans notre catalogue. L'envol des Faucons, tout de suite après Panique au Vatican et le dernier qui sortira cette année, c'est-à-dire l'année prochaine pour nous. Double jeu. Double jeu. Merci beaucoup. On se retrouve comme ça pendant cinq jours jusqu'à dimanche 1er mai. Ça tombe bien, il fera très mauvais. C'est un temps pour lire. Merci Marc. Merci bien. Daniel. Merci.